La mouche d'ornan est assez peu utilisée par les pêcheurs. Sa confection passe pour être difficile. Il n'en est rien si l'on est méthodique. La principale difficulté réside dans le positionnement correct de l'aile sur la hampe de la meçon. Avec cette vidéo, j'espère vous convaincre à essayer de monter ce modèle. Pour confectionner la mouche d'ornan, il faut être absolument certain de posséder les ailes du même étourneau. Avec une peau complète, vous êtes sûr d'avoir un résultat parfait. Les ailes gauche et droite devant se joindre parfaitement. Prélevez sur chaque aile la même rémige. Les rémiges ont une face concave et convexe. La face concave est terne et plus foncée. La face convexe plus claire. Coupez l'extrémité inutile de la plume. Coupez une portion de cuil de 4 à 5 mm de largeur. Répétez l'opération sur la seconde plume. Bien laisser le rachis en place. Avec une paire de pinces Bruxelles, prélevez le premier quill, la face terne, vers l'extérieur. Prendre ensuite le deuxième segment et assembler parfaitement les faces concaves l'une contre l'autre. Amenez le fil de montage jusqu'à la courbure. Déposez et fixez les cercles. Passez le fil de montage sous les cercles pour les écarter et les rigidifier. Coupez l'excédent. Avec le fil de montage, former un corps conique. Mettez-le-entres de l'extérieur. Mettez-le-gris. Sous-titrage ST' 501. Mettez-le-entres de l'extérieur. Au niveau du thorax, déposez, faites un œuvrier au pied et fixez les deux couilles. Le fait de garder le rachis a facilité l'opération. Prélevez un hackle coucou et vérifiez la longueur des fibres. Le fixez en tête avec le fil de montage. Enroulez la plume sur 3 ou 4 tours maximum. Après avoir fini les enroulements, bloquez la plume avec 4 ou 5 tours de fil de soie. Supprimez l'excédent. Protégez la plume avec le hackle guard et donnez un coup de briquet pour enlever les fibres disgracieux. Finir le montage avec un solide nœud whip finish. Coupez définitivement le fil de montage. Pour une finition parfaite, déposez une goutte de colle liquide UV. la répartir sur la tête et polymérisez l'ensemble avec la torche laser. Pour une finition parfaite, on ne le remet plus rien. Tout le monde sait quoi.